Je fais partie du groupe Webmedia depuis pas très longtemps, depuis quatre mois. Webmedia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros groupe média, dans un sens très large, avec d'un point de vue SEO, j'ai envie de dire, trois pôles, parce que c'est un énorme truc, donc je ne connais pas encore toutes les succursales et tout ça du groupe, mais dans un point de vue SEO, il y a vraiment un pôle Interpretment avec halluciné-les-jeux-video.com, un site les plus connus, un pôle Food avec 750 grammes, un pôle Voyage avec Easy Voyage, et un pôle dont je m'occupe, qui est le pôle Glam People Shopping. Donc Glam People, moi ça me fait bizarre, c'est pas moi, enfin bref, je ne viens pas des divertissements à la base, mais avec des sites comme Pure People, qui fait du people, Pure Break qui fait un peu la même chose, mais avec une autre cible 15-25, avec d'autres sites rattachés à Pure Break, Pure Charts pour la musique, Pure, 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 je suis désolée, je ne connais pas tout ça, jeactu.com, filmactu, ça c'est pour les jeunes, avec Pure Trend en mode beauté, avec Pure Media sur des problématiques médias, avec Terra Femina en lifestyle, et avec pour la plupart des sites, ces déclinaisons en sites internationaux, notamment au Brésil et au Moyen-Orient. Ça c'est pour la partie médias, il y a une partie shopping, avec Pure Shopping, et des déclinaisons par thématiques, axées sur l'homme, la chaussure, l'enfant et la déco. Voilà, donc un panel part, j'ai donc plus de sites, avec deux grands axes, médias, éditos et shopping. Et aujourd'hui on va plus parler du côté médias, notamment Shopping. Donc pour ma part, je suis un co-fondateur de MyPoseo, donc MyPoseo, on est un outil qui permet de suivre la visibilité de votre site dans les moteurs de recherche, et vous allez voir que l'on ne fait pas que ça, et que vous allez le voir via ce QSK, on accompagne différentes marques, on travaille aussi beaucoup avec des agences, sur la collecte des données et des moteurs de recherche. Donc nous on est vraiment focalisés sur la data qui provient de Google, qu'on va scraper et qu'on va agréger. Au sommaire du coup de la présentation aujourd'hui, on va voir quelle utilisation Charlotte avait fait des outils Search Console et Google Analytics, ça tombe bien par rapport à ce qu'on nous a dit tout à l'heure, les bonnes pratiques sont plutôt là. Ensuite on va regarder quelle utilisation elle fait du suivi de positionnement, à proprement parler. On va voir les limites de la Search Console, et les limites finalement qu'il peut y avoir à croiser les datas, on nous a parlé d'outils de croisement de données, d'outils de dashboarding, etc. Il faut savoir qu'il y a une réelle complexité aujourd'hui à le faire quand on n'est pas un expert en la matière. On va voir du coup comment on est allé plus loin sur un use case ensemble de travail, de comment je peux consolider mes données de la Search Console, mes données d'Analytics, des données qui sont collègues dans MyPoseo, mais aussi d'autres data pour ensuite piloter ma stratégie SEO et de contenu. Voilà, et on va vous présenter concrètement les dashboards, donc il y aura du concret. On va avancer rapidement sur les premières parties pour aller focaliser bien sur la partie 5 qui est la plus intéressante. Donc ça va aller peut-être un petit peu vite au départ, mais en tout cas on va essayer de vous présenter le stock en entier. Ça va aller un petit peu vite, surtout dans la mesure où je ne vais rien vous entendre sur la Search Console ou sur Google Analytics, puisque ce n'est pas le but de la Conf aujourd'hui de vous donner des tips sur ces outils-là. Le but, c'est plus de vous montrer comment on peut utiliser ces données-là et les consolider pour avoir des reportés plus complètes pour faire cette utilisation. Donc, ce n'est pas évident de rester la liste de ce que j'utilise. Ce n'est pas du tout exhaustif. Au niveau de la Search Console, je vais l'utiliser plus pour avoir des premières visions de données, sachant qu'il y a toujours évidemment un décalage entre l'information donnée par Google sur la Search Console et ce qui se passe en moi. Il y a toujours peu de rajout de décalage. Mais globalement, je vais l'utiliser en complément d'autres outils, notamment d'un analyseur de logs. Je vais l'utiliser pour tout ce qui va être question d'indexation, de crawl et de sitemap, voire parce que tout est bien d'un décalage, il n'y a pas de gros décrochage. Je vais l'utiliser sur... J'arrive pas à lire en fait une question sur l'écran. Au niveau du monitoring des erreurs, évidemment, des erreurs de crawl. Et là, pour le coup, c'est un des seuls outils pour nous donner des informations au niveau d'AMP ou de Google Actu. En fait, c'est assez utile. J'ai mis des cap-écrans un peu exprès parlants. Par exemple, ça, c'est un truc qui vous a arrivé il y a pas longtemps où il y a eu une mauvaise implémentation d'un code AMP en relation avec Taboula. Donc ça, Google n'a pas aimé du tout. Il a totalement désindexé les pages. On avait beaucoup d'erreurs. Voilà, ça a été corrigé. C'est revenu à la normale. Mais... Ça fait pareil tous les jours. Voilà, Search Console, le site, l'utilisait également pour avoir de l'infos sur les clics et les impressions. Et puis, pas mal, j'ai découvert ça en arrivant chez WebMedia sur la suppression du URL parce qu'on stade pas mal de procès côté people sur des choses qu'on a publiées et qu'on voit évidemment dépubliées, désindexées et bien effacées. Donc, c'est ma Search Console pour ça. Ça arrive assez régulièrement. Pour le côté Analytics, alors, j'ai un peu frouté le rapport qu'il y a au milieu, le truc violet. Ça, c'est un rapport automatique généré par notre Data Analyst. Donc, en gros, l'utilisation que j'en ai aujourd'hui sur Analytics par rapport au site que je commence à prendre en main, ça va être côté suivi et reporting un peu à l'automatisation avec toujours les mêmes KPIs à regarder, à savoir les VU, les sessions, le nombre de pages vues. Dans la maison, on vend de la pub, le nombre de pages vues, c'est important. Et avoir ça par device parce que c'est, pareil, de plus en plus important aussi, surtout sur le CIM. Et après, évidemment, je vais avoir des besoins ponctuels en fonction de ce sur quoi je travaille, sur BMP, sur des catégories de pages spécifiques ou des URL, sur le temps réel quand on est sur une migration ou sur un événement, parce que parfois il y a des événements un peu chaud chaud du côté actuel et donc on va suivre en temps réel si ça accroche ou pas. Voilà, rien de révolutionnaire dans l'utilisation d'Analytics. Ensuite, par rapport, là, le sujet de la slide, au quotidien, concrètement, qu'est-ce que je fais ? Ben, un travail de SEO, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, encore une fois, j'en suis... Ça fait quatre mois que je suis chez Wabedia, donc moi, j'estime que je suis encore en phase de découverte, même si ça peut vous sembler long, mais j'ai un certain nombre de sites à prendre en main, avec parfois des trucs urgents du type j'arrive sur une refonte, voilà, donner des insights sur une refonte quand on ne prenait pas le site, c'est pas évident. Et donc, ce que je fais, c'est le nettoyage, pour l'instant, beaucoup de nettoyage, parce qu'il n'y avait pas de SEO depuis deux ans, ou trois ans, sur ces sites-là. Et donc, il y avait des choses qui avaient été très bien faites, mais qui avaient été un peu laissées à volo, et qui étaient parties sans être bien encadrées. Et donc, du nettoyage, et puis, ben, quand on nettoie, on met la main, on nettoie sur un truc, on a de faire prendre une ficelle, et puis il y a toute la pelote qui vient derrière. Donc, il y a énormément de choses à faire. Et l'idée, c'est de voir l'utilisation qu'on fait par rapport aux outils. Ouais, les manques et les problématiques que je peux avoir aujourd'hui, ça va être... En fait, par rapport aux outils, j'utilise les outils... Enfin, je devrais pas dire ça, c'est pas très valorisant, mais en gros, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Mais c'est vrai que si je pouvais avoir... Je manque de temps, évidemment, parce que je suis toute seule. Si je pouvais avoir des outils qui soient plus faciles d'utilisation et des données qui soient agrégées et qui nous permettent de gagner du temps pour mes analyses, parce qu'au final, quand on va analyser un site, on récolte de la data, des données de la Search Console, des données d'analytics, des données d'autres outils de suivi. Et ça prend vachement de temps pour consolider cette donnée, pour en faire un tableau et tout à table, pour ensuite pouvoir l'analyser. Et en fait, ce qu'on va voir, et ce sur quoi on a commencé à travailler avec Malgozio, c'est d'avoir des reportings beaucoup plus simples qui agrègent toutes ces données et qui, au moins, permettent de... En gros... Focus sur le business. Focus sur le business, de rester sur la partie analyse, non pas sur la partie consolidation des données, qui va être la partie d'Alexandre. Voilà. Alors, tu vas nous dire aussi comment utiliser le suivi de positionnement ? Alors, avant... Avant, je faisais du suivi de positionnement. Et maintenant, je vais faire de l'analyse de positionnement, ce qui n'est pas pareil. Maintenant, je vais faire vraiment l'analyse de la data que j'ai essayé. Avant, j'utilisais Malgozio, voire un concurrent, avant d'être chez WebMedia. Et je suivais, j'avais mes listes de mots-clés que j'avais constituées, et j'avais mes catégories à part, plus d'autres data à part, et je faisais mes reportings un peu à ma sauce sur Excel ou sur différents dashboard. Maintenant, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec Malgozio, je vais avoir des reportings tout faits, c'est ce que je veux dire. Et en gros, j'ai dit, voilà, avant, je perdais du temps à faire ça. Il m'a dit, ok, on va le faire pour toi. Du coup, vous allez pouvoir nous dire ce que vous pensez du suivi de positionnement. Aujourd'hui, concrètement, est-ce que, pour vous, que vous soyez en agence, que vous soyez SIO, est-ce que ça vous paraît essentiel, important, optionnel ou inutile ? Ça ne permettra pas de juger un petit peu l'intérêt que vous avez sur l'exercice. Voilà, on va laisser deux, trois minutes, que vous ayez les résultats sur cette partie, et qu'on réalise ensuite un peu la chose. De notre côté, ce qu'on constate, c'est que, sur la partie suivi de positionnement, il y a des façons de l'utiliser qui sont différentes, bien sûr, selon les postes, selon les types de sites, selon les business. Et on constate, nous, trois types d'utilisation qui sont un peu séparés. On a les gens qui vont faire juste de la surveillance, ou qui vont rentrer des recrées de marque, qui vont rentrer quelques termes génériques, et qui vont dire, voilà, on suit juste quelques parties, une petite partie du champ lexical qu'on aimerait bien couvrir, et on vérifie, voilà, qu'on est toujours bien positionné, et qu'on n'a pas de forte chute de ranking. Évidemment, ça a l'air d'être essentiel pour 50% des gens ici, important, optionnel. Voilà, il y a deux, trois rebelles qui pensent que c'est immutable. On en discutera ensemble. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a plusieurs types de gens. On a des gens qui font de la surveillance, avec plutôt du rythme mensuel, des mots-clés de marque, le générique. Là, on est plutôt souvent sur des volumes intermédiaires, entre 2000 et 5000 mots-clés, ça dépend encore toujours des business. On a des gens qui vont vraiment focus sur la concurrence, avec, voilà, aussi la variation de la fréquence, plutôt de l'hectomadaire, mais plutôt sur des mots-clés génériques, parce que c'est des mots-clés qui vont générer, a priori, plus de trafic. Et on a aussi des gens qui vont vraiment travailler activement, plutôt du côté des agences, bien sûr, mais aussi des freelances ou des SEO qui sont dans la data, au quotidien, en surveillant beaucoup plus de mots-clés, et en ayant concrètement des rapports qui sont dédiés à leurs problématiques. Ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est un peu symptomatique du poste en interne, que ce soit en agence ou en annonceur. La surveillance et la concurrence, ça va plutôt être un boulot de directeur marketing. Le travail actif, ça va plutôt être un boulot de rédacteur et d'expérience. C'est ce qu'on constate, nous, à peu près, en termes d'usage. Moi, si je peux vous permettre, je pense qu'il y en a peut-être parmi vous aussi. Moi, je fais un boulot de trois. Bien sûr. Quand on est bon, normalement, on fait les trois. Je ne pouvais pas préparer ça. Oui, ça dépend des problématiques et des sites. Bien sûr, bien sûr. Et on va le voir, puisqu'on dit que c'est bien fait, parce qu'on l'a aussi fait ensemble. Mais voilà, on va voir juste comment c'est construit et pourquoi est-ce que les trois sont importants. On va voir aussi, et dans cette partie, quelles sont les limites et les constats qu'on a fait sur les outils que Google fournit. Parce qu'effectivement, la Search Console, c'est essentiel, c'est très important, notamment pour les aspects techniques qui sont plutôt bien couverts, même si vous avez toujours besoin d'un bon colleur, d'un bon anniversaire de logs en plus pour aller plus loin. On constate que la Search Console, elle a quand même des limites. Alors, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que la Search Console est fiable en termes de données, que ce soit en termes de données techniques, mais plutôt en termes de données de suivi de la recherche ? Ou est-ce que, éventuellement, vous n'avez même pas mis la Search Console sur votre site ? Attention ! Voilà, ça m'a perdu. Je ne récupère pas les numéros de téléphone, c'est dommage. Voilà, c'est bien qu'effectivement, on puisse en parler, parce que, connaître François, c'est quand même essentiel de mettre en place la Search Console, ne serait-ce que pour avoir un inversif, même s'il y a des limites. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Ok, donc, effectivement, moyennement fiable, c'est un peu le constat qu'on en fait. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup de limites dans la Search Console. On a un historique qui est conservé uniquement sur 3 mois. Alors, on parle vraiment de la partie analyse de la recherche. On a un historique uniquement sur 3 mois. Bien sûr, on peut synchroniser ces données avec l'analytique. C'est très intéressant. D'ailleurs, c'est une capture d'analytique, c'est pas de la Search Console. Mais j'ai des données qui ne sont pas historisées. J'ai aussi 2-3 jours de retard sur mes datas, puisque, bien sûr, pour savoir si j'ai généré des clips des impressions, il y a quand même une grosse machine derrière à faire tourner chez Google. Et donc, on a un petit peu de retard sur les datas. Et finalement, on se rend compte qu'on n'a pas grand-chose pour travailler et que la viabilité n'est pas toujours au rendez-vous. La viabilité n'est pas toujours au rendez-vous, parce qu'on a constaté des choses sur la Search Console à force de mettre le nez dedans et de collecter la donnée pour nos clients. C'est qu'on a eu des cas comme ça, que je vous donne à la volée, vous l'aurez certainement rencontrés. On a eu des mots-clés par exemple, des sites qui se positionnaient en première position sur des mots-clés de marques qui ne sont pas de leurs marques. Alors oui, c'est très rare, mais ça arrive en SEO. Et qui générait, sur des volumes très très importants, plus de 8000 recherches par mois, le site ne générait quasiment aucune impression et quasiment aucun clic. Bizarre, volonté de Google de masquer les données issues d'une marque, on n'a jamais tronçue, on l'a vu à plusieurs reprises. Des calculs de données qui sont faits à posteriori, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on synchronise les données de la Search Console avec Melkoseo et on sort des reporting. Et on est revenu nous voir en nous disant, il y a un problème, j'ai sorti un rapport il y a deux semaines à mon client, et aujourd'hui, quand je regarde les datas, ce ne sont plus les mêmes valeurs. Alors heureusement, elles sont supérieures. On a dit, on va enquêter, on va voir ce qu'il se passe. En fait, on s'est rendu compte que Google Search Console était à jour ces datas, même dans l'historique de données. Donc ça peut monter à une semaine, on n'a jamais constaté bien avant, mais sur la dernière semaine de data que vous êtes en train de collecter, il y a déjà trois jours de retard, et en plus de ça, il y a une mise à jour qui se fait. C'est des choses assez bizarres, malgré tout, on comprend que ce soit le cas, comme Google a des millions et plutôt des milliards de requêtes à traiter, ça paraît logique qu'il y a un petit effet. Et puis un troisième truc un peu bizarre, c'est des mots-grilles qui ont énormément d'impressions, mais des positions qui sont très basses. C'est-à-dire qu'on nous disait, voilà, vous avez fait 50 000 impressions sur ce beau-clé, mais vous êtes en position 40, en moyenne, déjà dans la Search Console. Et dans Metoseo, on s'est dit qu'on va traquer le positionnement, on va essayer de voir un petit peu plus en détail. Au quotidien, on voyait toujours en position, enfin page 4, etc. Puis en fait, on s'est rendu compte que, de manière très spontanée, de temps en temps, quand on vérifiait le positionnement toutes les 5 minutes, on remontait sur des beau-clés hyper génériques. Alors voilà, nous, le cas, c'était qu'on remontait sur le beau-clé Google Search Console. En fait, de temps en temps, on était position 4. On générait à max la pression, mais on n'avait pas vraiment la donnée très fiable pour vérifier pourquoi on générait beaucoup d'impressions, alors qu'on avait un positionnement très bas. Voilà, c'est juste des petites limites qu'on a trouvées à la Search Console. Du coup, aujourd'hui, et un peu comme vous, je pense qu'on regarde tous la Search Console comme ça en disant, « Fiable, pas fiable, moyennement fiable, comment est-ce que je peux utiliser les deux ? » Et finalement, on s'est dit, « Ok, c'est quoi le rêve des SEO ? » Si on avait un vrai outil Search Console, « Est-ce que Google ne voudrait pas avoir les mots-clés qui génèrent du trafic ? » « Les positions en robin, en desktop ? » « Les données placées par mes groupes thématiques ? » « J'ai organisé mes mots-clés et je les ai classées par groupes thématiques. » « Les données par page, par sous-niveau éventuellement dans l'aborescence ? » « Les conversions que génèrent mes mots-clés directement ? » « Un bouton pour activer la position zéro directement sur mes requêtes ? » « Et puis un live chat avec John Mueller en 4 questions. » « Ça, bien sûr, c'est le rêve du SEO. » « Je ne vais pas vous promettre qu'on a un live chat avec John Mueller. » « Mais ça, c'est un peu le truc. » « On s'est dit, mettons-nous autour d'une table, c'est quoi le rêve ? » « Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en plus sur la Search Console ? » « Et on a essayé d'aller plus loin avec Charlotte. » « C'est ce qu'on va vous présenter. » « Quand l'offre rencontre la demande, il y a des problématiques du côté de l'annonceur sur différents types de contenus. Ce sont des contenus chauds, des contenus froids, des contenus locaux, des contenus e-commerce. » « D'avoir de la data, de la centraliser et de gagner de vie. » « Comment est-ce que le SEO a rencontré aujourd'hui les outils ? » « On va vous montrer concrètement comment ça s'est passé. » « Alors, je vais passer très vite sur cette partie. » « L'idée, c'est qu'on a bien organisé le SUDI. » « C'est pour ça qu'ils disaient que c'était bien fait. » « C'est-à-dire qu'on a choisi des mots-clés en fonction de leur type. » « On a classé en marque. » « On a classé des mots-clés dans un groupe qui s'appelle « Surveillance » « qui sont des mots-clés plus au global. » « On va vérifier avec des fréquences plus diverses. » « Les mots-clés de concurrence qui sont de 10 000 à 25 000. » « Donc ils sont vraiment un gros volume et qui sont vérifiés par exemple une seule fois par mois. » « Et on va focaliser sur la partie qu'on appelle vraiment mots-clés travaillés. » « Alors, on a mis 200 à 500 ici. » « Ça, c'est dans les mêmes pratiques. » « Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec Charlotte, on a quasiment monté jusqu'à 3 500 ou 4 000 mots-clés travaillés en parallèle, » « étant donné qu'il y a aussi une capacité de production de contenu plus importante. » « Il faut savoir que dans chacun de ces ensembles, il y a des catégories thématiques qui sont faites. » « On a catégorisé bien sûr les mots-clés avec des fois quatre niveaux de catégorisation, » « histoire d'avoir une granularité très importante dans la récupération des données. » « Cette catégorisation, moi, en fait, j'avais faite pour des analyses sémantiques que j'ai faites, j'en ai parlé tout à l'heure, on s'y est de pure traîne. » « L'exemple qu'on va vous montrer, c'est sur l'univers de la beauté, spécifiquement sur l'univers du maquillage. » « Et j'ai encore sous-catégorisé au niveau du maquillage. » « Maquillage pour un événement, maquillage des yeux, maquillage de la bouche, et ainsi de suite. » « Et la coiffure aussi. » « Puisque ça, moi, derrière, je fais des recours à la rédac. » « En disant, voilà, sur maquillage, mariage, il y a beaucoup de potentiel. » « Et vous avez juste trois articles, ça serait peut-être bien d'en faire d'autres. » « Vous n'êtes pas très bien positionnés. » « Et voilà ce qu'on pourrait faire de mieux. » « Et donc le travail qu'on a fait avec Alexandre, c'est d'essayer d'identifier justement toutes les données que je pouvais avoir autour de cet univers-là. » « Et comment simplifier, pour moi, la lecture des données et balancer ça directement à la rédac, par exemple. » « Donc bien sûr, on a récupéré des données qui proviennent de MyPoseo, des données de la Search Console, des données de Google Analytics. » « Et dans MyPoseo, on peut synchroniser potentiellement des données d'autres outils d'audience, type Piwik ou Alteinternet, mais vraiment sur demande. » « Des données majestiques. » « Et puis de temps en temps, des données sur la partie sociabilité. » « Il n'y a pas de données qui sont site-centriques, type crawl log. » « C'est un projet dans la main crawl pour intégrer tout ça. » « Et ensuite, la question qui s'est posée, c'est à quel niveau on récupère ces data ? » « On a des données au niveau mots-clés sur MyPoseo. » « On a des données au niveau mots-clés sur la Search Console. » « On a des données au niveau pages sur Analytics, au niveau du site au global, etc. » « On a fait quatre niveaux de récupération de données et d'agrégation de données. » « Groupe thématique, parce que les groupes thématiques sont très importants. » « Les pages et renouveau mots-clés. » « Ensuite, on a passé quelques heures, mais je vais mentir. » « On a passé un petit peu de temps pour choisir les indicateurs en fonction du besoin de Charlotte. » « Alors là, nous avons mis tout un tas d'indicateurs. » « La réalité, c'est quoi ? » « On a fait des propositions, on a échangé, on a itéré sur le système de dashboard. » « Qu'est-ce que je vais récupérer comme data ? » « Mais surtout, ce qui nous intéressait, ce n'était pas de mettre des données pour mettre des données, dans le dashboard, c'était de mettre des données pour se dire, voilà, j'ai pas le temps, quand j'ai un site qui fait plusieurs milliers de views, d'aller dans le détail de chaque ranking, de chaque mot-clé, de chaque thématique, etc. » « Comment on simplifie tout ça ? » « Et comment on le met en place pour un reporting pour eux ? » « C'est ce qu'on va vous montrer dans cette partie qui est très intéressante. » « Sachant que les choix qu'on a fait jusqu'à présent, ce n'est pas encore définitif, puisque ce n'est pas très longtemps qu'on travaille dessus, et ça va encore évoluer dans les semaines à venir. » « Si vous avez des remarques, à la fin, il ne se peut pas. » « On prend des remarques. » « Donc les objectifs des dashboards, alors Charlotte va vous en parler, mais globalement, c'était vraiment, salut, j'ai pas le temps, je suis tout seul, qu'est-ce qu'on peut faire ? » « Je n'ai pas forcément de manque d'ailleurs, donc je n'ai pas forcément la question de me dire, tiens, il manque ci, il manque ça, etc. Qu'est-ce que vous proposez ? Comment vous fonctionnez ? Qu'est-ce que vous voulez nous faire ? » « En fait, l'objectif principal, c'était de simplifier le travail SEO, évidemment, parce que l'adaptage, la bête, comme vous disiez à l'exemple, c'est plus du manque du temps et du manque de lecture. Je n'avais pas forcément de manque sur les besoins. Maintenant, travailler avec MyBusio, ça permet aussi, finalement, de balancer une idée, il y en amène une autre, j'en amène une autre, et d'être un petit travail d'éducation comme ça, où on trouve des nouvelles idées. « Ah ouais, c'est vrai, je pourrais aussi trouver ça. » Enfin, n'hésitez pas, si vous êtes déjà client MyBusio, de faire part de vos besoins. Nous, on a travaillé comme ça, c'est vrai que c'est assez utile d'échanger et de voir tout ça. L'idée, comme disait Alexandre, c'est bien de pouvoir aider facilement à la décision. J'ai un peu l'impression de me répéter, mais je pense que si vous êtes SEO, vous avez énormément de choses à faire, comme moi, et c'est bien d'avoir les yeux tout de suite sur ce qui est important, c'est-à-dire la data que j'avais déjà, mais là, ça va simplifier le travail en mettant un focus sur les points importants. Après, l'outil a été adapté à mes besoins, peut-être que vous aurez d'autres besoins, mais… La flexibilité fait partie des choses qui sont très importantes pour nous. Tous les signes n'ont pas la même approche. On voit bien aussi que, dans les réponses qu'on a au sondage, tout le monde ne perçoit pas les données de la même manière, et ne perçoit pas l'utilisation des outils de la même manière. Notre idée, c'était aussi de convaincre et de montrer ce qu'on peut faire. Il y a trois niveaux de présentation dans la boarding. Il y a un niveau site, il y a un niveau thématique, et il y a un niveau spécifique sur le plan IP. On va vous les présenter, c'est des choix qu'on a fait comme ça, en termes de choix d'indicateurs. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, pour qui, pourquoi, comment c'est utilisé. Bien sûr, c'est plus intéressant quand on descend dans les niveaux que de manière globale. On ne va pas révolutionner non plus le plan. Après, ça va dépendre des interlocuteurs. Le global, ça va être pour une directeur marketing, pour voir globalement les indicateurs. Et puis, quand on n'est plus dans l'opérationnel, on va descendre dans l'analyse du fil. Voilà, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à peu près 4000 morfaits en suivi. Donc, ils étaient bien thématisés. On est vraiment sur du mot-clé, je travaille ce mot-clé. Vous voyez qu'il y a du boulot, en tout cas, il y a de l'opportunité. Il n'y a qu'à peu près 850 mots-clés qui sont déjà rankés, pour à peu près 375 pages. Je précise, le ranking fait par MyPoseo, c'est dans les pages 1 à 3. Ça, c'est important, parce que moi, j'avais aussi l'habitude de travailler sur les pages 4 à 10, pour voir le potentiel à long terme. Mais là, ce n'est pas le but de cette analyse-là. Bien sûr, dans le haut de travail, dans le focus, top 3 des pages, on ne va pas chercher tout ce qui est orange de founder, c'est plutôt celui du suivi qui est fait sur la partie concurrence ou élargie. Donc là, effectivement, on a un top présent de 22% qui peut s'améliorer. Et ce qu'on essaie d'estimer en dessous, en bas, c'est le trafic généré, estimé bien sûr, aujourd'hui, par les mots-clés qui sont suivis, et le potentiel de trafic que ces mots-clés peuvent générer. On part du volume de recherche. Et on estime, voilà, si vous êtes premier dans l'idéal sur ces 3 000 mots-clés, on estime qu'il y a à peu près 350 000 visites à faire par semaine. Donc le potentiel aujourd'hui, c'est qu'on fait à peu près un millier de visites. Comment on passe à 350 000 ? Si on y arrive, on vous expliquera. Mais à l'instant, c'est juste le dashboard. Ensuite, on va passer rapidement. On prend les données globales de Google Analytics, le trafic total, le trafic SEO, les données globales de la Search Console, les clics, les impressions. On essaie de voir un petit peu le delta entre les deux. On voit qu'il n'y a pas le même nombre de clics dans la Search Console que le trafic qui provient du Search. Il y a un delta important, c'est logique. On n'a pas tous les mots-clés dans la Search Console. Je vous passe sur ce dashboard-là. Ce n'est pas le truc le plus intéressant. Ça, c'est assez intéressant par contre. Comme on a thématisé vraiment, on a fait des catégories. En gros, on a les mots-clés qui sont suivis dans chacune des catégories. Le taux de présence, la position moyenne, le trafic. On estime, ça c'est une méthode by GoZo. On fait l'estimation du trafic grâce au CTR, à la position et au volume de recherche. Et ensuite, on a les impressions et les clics qu'il y a dans cette thématique et qui sont générés par les mots-clés de cette thématique. Donc, comme on a thématisé les mots-clés et qu'on a la data au niveau du mot-clé, on peut grouper et avoir les clics et les impressions par thématique. C'est très intéressant et ça permet de voir concrètement qu'est-ce qu'il y a cette thématique ? Là, vous ne le voyez peut-être pas, mais en colonne de gauche, ce n'est pas les mots-clés, c'est les thématiques. C'est les catégories que j'ai attribuées à chaque mot-clé. Et donc, ça permet de voir, par exemple, sur la première ligne, c'est la thématique beauté, maquillage, événements. Donc, événements genre maquillage, mariage. Il y a 45 mots-clés qui sont suivis dans cette thématique-là. J'ai un taux de présence de 73%, avec une position moyenne de 3,2%. Donc, en gros, ça concatène les données Search Console, les données Analytics, comme ça ici. Elle n'est pas, mais normalement, il y a... Le volume moyen de recherche, enfin, le volume global pour tous les mots-clés. C'est pour dire que c'était les thématiques qu'il y avait en colonne de droite, et donc, ça permet de voir des déséquilibres. Ça permet de faire des focus hyper rapidement sur les thématiques qu'il faut travailler en priorité, ou celles qui sont moins prioritaires. C'est-à-dire, là, c'est bien positionné. Pour l'instant, je vais laisser de côté, puis je vais peut-être aller bosser, là où j'ai eu plus de potentiel. On va chercher, bien sûr, les données Analytics sur deux indicateurs, principalement, au global. Là, on est sur la vue de six fins, bien sûr. Donc, les domaines référents et le nombre de backlinks externes, avec un historique qui est fait de manière exomadaire. Il suffit, finalement, d'avoir un petit peu l'évolution des indicateurs. On va voir qu'on récupère aussi ça à des niveaux plus bas. On va descendre, du coup, d'un niveau. On va prendre, justement, cette catégorie qui était votée maquillage élément. Et donc, là, en fait, quand on rentre dans cette catégorie, on a 45 mots-clés sur lesquels on a fait un focus, sur lesquels on a 33 mots-clés qui sont déjà positionnés, 10 pages qui sont déclenchées, un truc présente de 73%. On estime que le trafic potentiel hebdomadaire, on est sur de l'hebdomadaire à chaque fois, est à peu près de 1800 visites. Et aujourd'hui, cette thématique, elle en génère uniquement 43, par rapport au ranking qu'on estime. Donc, voilà, là, concrètement, on a une vue très simple. Sur cette thématique-là, on sait quel potentiel il y a dans la thématique et où est-ce qu'on se situe, à où est-ce qu'on va. Sur le niveau thématique, on va aussi consolider les données de la Search Console. Donc, on a les mots-clés qui sont dans cette thématique. On va additionner les impressions, les clics, ce qui nous permet de recouper, en fait, les données avec ce que Maipozio propose comme estimation. C'est-à-dire que nous, on estime, tout à l'heure, un trafic d'à peu près une quarantaine de visites sur ces mots-clés. La Search Console nous donne 31 à peu près clics dans la même période. On est quasiment dans la même échelle. L'idée, c'est aussi d'avoir deux indicateurs qui permettent de consolider. Et bien sûr, on va récupérer le top... Alors là, c'est une synthèse, donc on est dans le top 10 des pages par impression. C'est-à-dire qu'on focus dans la thématique sur les landing pages qui ressortent. Et c'est là que c'est très intéressant puisqu'on va pouvoir consolider avec des données d'Analytics. Alors, j'ai pas mis la colonne, bien sûr. Mais on a le trafic réel généré par la landing page. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, j'ai combien de site vous pouvez positionner sur ma page, combien Maipozio estime de trafic, combien je fais d'impression et de clics réellement, et combien je fais réellement trafic sur Analytics. On est toujours sur la thématique. Ça, c'est juste le détail du positionnement des mots-clés, qu'on croise aussi, bien sûr, avec des données de la Search Console. Bien sûr, on descend dans la terminarité, on s'occupe au global de la thématique, ensuite on s'occupe des URLs de la thématique, et ensuite on s'occupe des mots-clés de la thématique. Ça, c'est des mots-clés qui sont complètement suivis et sur lesquels on va essayer d'obtenir une meilleure perte en travaillant soit sur la partie contenue, soit sur d'autres liens. Ça permet de voir comment est-ce que tout ça évolue, vraiment dans la thématique en particulier, avec les URLs qui sont déclenchés et l'évolution qu'il peut y avoir d'une semaine sur l'autre dans la Search Console, mais aussi grâce aux données de Maipozio. On est toujours dans la thématique. On a une partie concurrence qui est très intéressante, qui permet d'avoir une granularité précise, c'est-à-dire que votre concurrence au global, c'est très intéressant, mais elle va être différente en fonction des thématiques, elle va être bien sûr différente alors que ce soit des grandes thématiques ou des petites thématiques, c'est-à-dire des catégories. Et on peut spécifier des concurrents différents selon les thématiques. Dans mon cas, c'est important, j'ai pas les mêmes concurrents selon que je suis sur la thématique coiffure ou sur la thématique beauté. On suit bien sûr le top 5 pour voir un petit peu comment est-ce que ça bouge et est-ce qu'il n'y a pas un moment sur cette thématique spécifique maquillage événement, un acteur qui vient se positionner, qui n'était pas là avant, sur un ensemble de pages, et donc sur peut-être une page, mais un ensemble de beaucoup. Et ensuite on descend bien sûr sur le niveau page. Donc là, on consolide bien sûr toujours avec des données à Closeo, des données Search Console, des données Analytics. C'est là que ça devient vraiment très intéressant, alors on rentre quand même beaucoup dans le détail. Charlotte n'a pas forcément le temps de rentrer page par page, bien sûr, c'est pas à sa destination. Elle est du tout sur la partie thématique et globale. La partie dashboard niveau page, c'est plutôt pour les rédacteurs, plutôt pour les gens qui font la création de contenu, plutôt éventuellement pour quelqu'un qui va faire du maillage ou autre. On est vraiment sur le détail de qu'est-ce qu'il se passe dans ma landing page, donc quel trafic réel je génère avec cette landing page, éventuellement je peux vous coupler avec d'autres indicateurs, le taux de rebond que j'ai sur ma page, il n'y a pas de limite sur ça. Ensuite on a les mots clés de la page, l'évolution du ranking des mots clés de la page. Et on va aller un petit peu plus loin, donc on focus sur le networking, il y a à savoir combien j'ai de biens qui pointent sur la page, combien j'ai de biens référents qui pointent sur cette page-là. Si j'ai une stratégie vraiment de networking précise sur la page que je suis en train de l'analyser. Et on a deux choses qui sont mises en haut, à savoir un top 5 focus, quels sont les keywords sur lesquels il y a un vrai potentiel, et où on est potentiellement déjà un petit peu bien positionné. Donc là on voit qu'on est à priori bas de page 1 ou début de page 2. Il y a du volume, là la tendance n'est pas forcément à la hausse, mais ça dépend vraiment des dates à laquelle on compare. On est sur la position moyenne, donc c'est pas non plus la catastrophe. Mais ça permet de dire voilà, il faut qu'on focus davantage sur ces keywords-là, ensuite on va aller vérifier est-ce que dans la branding page on a bien utilisé ces mots-clés-là, est-ce qu'on a bien travaillé le contenu, et comment est-ce qu'on peut optimiser. Donc là on est vraiment sur un dashboarding, c'est pas péjoratif mais bas niveau, c'est-à-dire je rédige du contenu, qu'est-ce que je dois rédiger et comment je fais. Et au-delà de ça, on va chercher avec MyPoseo, des suggestions de mots-clés, ou en tout cas d'un champ sémantique élargi, qui permettrait de compléter la page, et qui permettrait de se positionner sur d'autres mots-clés à la valeur ajoutée. Voilà, on voit qu'ici on a suggéré de se positionner aussi sur du tuto maquillage. Alors c'est des mots-clés qui sont plutôt génériques, mais on peut un peu régler la jaune, c'est-à-dire un peu plutôt du mot-clé générique, ils sont plutôt de la lente-raine, ou plutôt de la caisse. Là on est parti sur du générique. Voilà, est-ce que je ne peux pas rajouter ce champ lexical-là dans mes pages, pour que cette page compresse davantage, étant donné qu'en plus, elle a probablement un très bon net-lique. Voilà pour globalement le dashboard qui se met en place, qui on itère sur cette partie vraiment data. On a créé toutes les datas, on a croisé les datas, et on essaie de faire en sorte d'améliorer constamment sur la base des retours des équipes. Oui, ça va se faire à l'usage, enfin on a commencé à travailler en son dernier mois, vraiment sur les notes en place des datas, et on se fait des retours régulièrement, quand je vais sur le site, pour dire tiens, je ne trouve pas ça, tiens ça, ça pourrait être utile. Voilà, c'est vraiment au jour le jour pour l'instant, et puis peut-être que dans quelques mois on aura une phase différente. Avec une jolie courbe qui monte à fond sur la thématique et le maquillage. ça va nous permettre de faire la transition sur un nouveau produit qu'on lance officiellement du coup aujourd'hui, qui s'appelle MyPoseo Insights, qui contrairement à la partie pro de MyPoseo, qui est plutôt dédiée à notre public agence, va simplifier un peu le dashboarding, c'est vraiment le travail qu'on a fait avec Charlotte ici, où on va intégrer les données des différentes sources, on va construire le dashboarding, le principe c'est vous donner les clés pour simplifier le dashboarding, et avancer concrètement sur je bosse, je suis SEO in-house, et je vais avancer dans mon travail plutôt que juste sur mon reporting. Donc l'idée c'est de réfléchir sur la construction d'un dashboard de cette manière. Vous pourrez aller voir sur le site du coup et demander des mots, sinon vous avez notre super commercial Guillaume qui est de la Hall, qui sera ravi de vous faire une petite présentation. Du coup, conclusion juste, après assez peu de temps bien sur cette étude, on aurait aimé la commencer avant, mais il n'y a pas si longtemps que ça sur ce cas. Le retour d'expérience du coup de Charlotte ? On a un peu l'impression de me répéter, mais parce que si je répète c'est que c'est important. Premier retour d'expérience, ça va être une autre vision de la data. Ça ne vient pas révolutionner la data, parce que la data, on l'a fait déjà à des endroits différents, c'est juste une autre visualisation qui va induire une autre façon de travailler. Comme je le disais, par exemple, dans une émission que j'ai, c'est de travailler avec les rédacts et de leur faire des recours sur les structures sémantiques et les sujets à traiter, et sur les mots clés à utiliser, et leur amener des retours d'alerte sur le positionnement du type « tiens, vous avez bossé sur telle thématique, voilà les résultats qu'on a ». Donc, cet outil d'age-boarding, ça va faciliter la tâche. Alexandre disait, en fait, c'est à MyPoseo Insight, c'est un nouvel outil. Au final, moi avant j'utilisais MyPoseo Pro, on va dire, c'est l'outil de suivi de positionnement normal, avec plein data ou presque plus, et là c'est une mise en forme différente, qui facilite la lecture des données. C'est-à-dire que je vais continuer à utiliser l'un, mais l'autre va vraiment, enfin pour moi en tout cas, accélérer mon travail et pouvoir mettre en évidence les points importants, faire des focus sur les chantiers prioritaires, au niveau catégorie de mots clés, les catégories de mon site que je vais devoir travailler. Donc si c'est un petit peu sur la réaction ? Et donc sur la préaction de contenu. On va parler de charge mentale du SEO. Oui, c'est un peu le terme à la mode, la charge mentale. Si on en parlait, quand il y a une femme, tu viens, partage des tâches. Ben finalement, cet outil d'assurance, ça vient enlever un peu de charge mentale du SEO, puisqu'on n'a pas à ce point de la tête sur, on faut que je fasse mes reporting, que je consolide mes données. Là j'ai tout, j'ai tout qui est déjà fait, et je peux me concentrer sur autre chose. Pour autrefois, c'est lui qui pense. Du coup, en fait, l'évolution, on a déjà cerné un petit peu dans ses besoins. On se rend compte qu'il y a effectivement des choses à rajouter, potentiellement sur des niveaux, notamment qui peuvent être signés aux sociaux, qui peuvent avoir un site d'engagement, qui peut être très intéressant, qui n'a pas d'impact direct sur le ranking, mais qui peut induire une stratégie de production de contenus différentes. Des données qui sont plutôt site-centriques, comme on l'a dit. Le log, le crawl, il y a une corrélation, on dirait, entre le ranking et la fréquence du crawl, ou en tout cas la qualité, la crawlabilité, entre guillemets, des batchs. C'est très intéressant de synchroniser avec nos outils existants. Il y a des outils en interne, déjà chez WebMedia, il faut juste s'y mettre, et puis ensuite, il y a une étape suivante qui est comment je synchronise ça avec mon CMS. Concrètement, j'ai du contenu, mais comment j'active directement mes clés, mes contenus à l'intérieur de mon CMS, sur la base de vos recommandations, comment faire l'outil en interne européen. Voilà. Pour conclure, et ensuite on sera disponible si vous avez des questions, la petite conclusion c'est qu'on s'est rendu compte que bien sûr il faut mettre en place des outils, et il faut réussir à collecter les données depuis tous les outils à la disposition, et à tous les niveaux, au niveau site, au niveau base, au niveau log. Il faut historiser tout ça, parce que sur la Search Console, on voit qu'on n'a que 3 mois de data, il y a des outils qui ne vont pas forcément tout historiser. Il faut bien configurer son suivi, alors après je pourrais paroisse, mais pour ceux qui ne sont pas convaincus sur le positionnement de l'Internet, on essaie de montrer que ça permet d'organiser aussi sa stratégie de production de contenu et sa stratégie SEO. L'organisation des projets est très importante en amont, de bien se dire ok, quels sont les groupes de bouclets que je vais créer, comment je vais organiser mes thématiques, mes sous-thématiques, etc. Quels sont mes objectifs, quelles sont les pages que je dois déclencher sur ces bouclets. Bien choisir les indicateurs et les visualisations, ça c'est un peu notre travail, mais en concert avec la marque, ou avec la problématique, il y a des centaines de visualisations possibles et des centaines d'indicateurs possibles, le tout étant de les faire parler, il faut faire parler la data pour qu'elle soit activée, et qu'est-ce que je fais, une fois que j'ai fait mon super dashboard, mon super rapport, pour donner des missions, des choses à faire, entre nous, aux gens en interne et aux équipes que je peux avoir. et aux gens en interne et aux gens en interne et aux gens en interne.